Lola Weinblum, aujourd'hui il y avait Anderlecht Lagantoise, match au sommet dans la Super League. Comment tout s'est passé ? Très bien, on gagne 2-0, donc c'est parfait pour nous. On savait qu'on n'avait plus tout à fait notre sort entre nos mains, donc il fallait absolument qu'on gagne aujourd'hui pour pouvoir continuer à espérer, et c'est ce qui s'est passé. Il faut jouer un très bon match, vous êtes décisif au début, avec le pénalty provoqué. Oui, c'est vrai que je pense qu'on a marqué assez vite, ça nous a beaucoup aidé. Après, la pression était chez eux, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre des points. Donc c'est vrai que marquer assez rapidement nous a permis d'avoir tout beaucoup plus facile pendant le reste du match. Vous étiez en format sur le flanc ? Je suis toujours en format, donc oui, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, t'as bien joué. Aujourd'hui, oui, c'était encore mieux, c'était important. Tout le monde devait être à 100% sur ce qui s'est passé. Et maintenant, espérer que Standard perd encore des points ? Tout reste possible, les gangs dans un bon jour sont capables d'aller prendre des points au meilleur. Donc c'est vrai que demain, on sera tous supporters des gangs et on va espérer qu'ils les accrochent. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. On a gagné aujourd'hui, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis le reste, on n'a plus qu'à croiser les doigts et espérer. Et puis après, il y a encore la finale de la Coupe de Belgique. Aussi contre la Gantouas, aujourd'hui, 2-0 gagnés. Ça donne envie pour cette finale à Mali ? Bien sûr envie, mais je pense qu'on aurait quand même eu envie. Je pense que ce sera un match un peu différent qu'aujourd'hui. Mais ça nous donne une petite idée. C'est vrai que Gant a pris un sérieux coup derrière la tête. Je ne sais pas s'il s'y attendait vraiment. Mais de toute façon, que le standard gagne ou perd demain, on sera au rendez-vous le 13 mai. Ok, merci et félicitations. Merci.